Le chef de l'État, chef de gouvernement, Ismail Marguéli, a présidé ce matin au Palais de la République la douzième séance du Conseil des ministres, marquant ainsi cette rentrée politique de l'année 2024-2025. Au début de cette séance, le président Guéli a prononcé une courte allocution en vue de dresser un inventaire général des orientations stratégiques qui guideront l'action du gouvernement, offrant également un aperçu des priorités gouvernementales et des orientations politiques pour les mois à venir. Le président Guéli a encouragé les ministres à se concentrer sur des projets clés visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et à soutenir une croissance durable. Au début de la séance, le chef de l'État a témoigné de l'engagement continu du gouvernement sous le leadership du président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement, à répondre aux attentes des citoyens tout en naviguant dans un environnement politique et économique complexe. Le président Guéli a mis à profit l'importance de redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs fixés et donc s'adapter aux évolutions des défis régionaux et mondiaux en constante mutation, notamment la mondialisation, la digitalisation, les bouleversements géopolitiques, les défis climatiques et les crises économiques mondiales. Le président de la République a ajouté lors de cette courte allocution que les défis et contraintes mondiaux demeurent nombreux et qu'il est essentiel de coordonner et unir les opportunités pour poursuivre les transformations en cours afin de renforcer le rôle du pays sur la scène régionale, continentale et internationale. Le président de la République a indiqué lors de cette douzième séance du Conseil des ministres que les actions du gouvernement a enregistré une croissance économique de 7,5% en 2024 grâce aux expansions des activités des secteurs stratégiques, notamment les ports avec le projet de raffinerie de gaz transfrontalier à Damerjougo, le secteur des télécommunications, l'accélération du développement du numérique, le renforcement du tourisme, l'agriculture, la santé et l'énergie. Le président a martelé dans son discours l'importance de poursuivre les efforts nécessaires pour diversifier l'économie du pays en investissant dans divers secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et les petites et moyennes entreprises pour maintenir une croissance et garantir un développement durable pour attirer les investissements étrangers et stimuler l'innovation dans le pays. Sur le plan international, le président a indiqué dans son allocution que la signature de ce nouveau traité de défense symbolise la volonté de notre pays à rédynamiser les partenariats de la République de Djibouti et la France dans le cadre du renforcement de la stabilité régionale et pour la sécurité en Afrique mais aussi de renforcer les partenariats stratégiques entre les deux pays. Nous ne manquerons pas également de partager nos priorités lors du prochain forum de coopération Chine-Afrique, a indiqué le président Smaïl Marghele et lors de ce sommet de l'avenir qui se tiendra à New York afin de faire entendre notre voix et d'oeuvrer avec la communauté internationale a martelé le président de la République lors de ce discours de la rentrée politique qui a eu lieu au palais de la République. Sous-titrage ST' 501